Bonjour à tous, voici l'analyse marché du maïs, du comparateur agricole de la semaine 27. Au niveau des scénarios, notre avis à court terme, c'est-à-dire à une semaine, est plutôt stable, plus ou moins 2 euros de la tonne. Notre avis à moyen terme, 3 à 4 semaines, est également stable. Au niveau des stratégies possibles, il faudrait conserver les poutres d'échéance novembre 2019, prix d'exercice à 165 euros de la tonne, à 3,50 euros de la tonne. Prix actuel de poutre, à 1,75 euros de la tonne. Attendre pour vendre le physique. Le maïs américain a lourdement chuté la semaine précédente sur Chicago, en venant clôturer à 4,20-25 dollars du boisseau. Le rapport trimestriel de l'USDA a littéralement plombé les cours de la céréale. En effet, le ministère américain a estimé la surface américaine 2019 en maïs à 91,70 millions d'acres, presque autant que le Outlook Forum et très au-dessus des attentes des opérateurs. Théoriquement, la surface semée serait donc en hausse par rapport à l'année précédente, alors que les retards importants de semis laissaient présager qu'elles auraient été en recul. Au premier abord, on pourrait s'imaginer que le bilan américain du maïs ne soit pas si menacé. Cependant, il ne faut pas oublier que la production est le produit de la surface et du rendement. Or, ce rapport ne permet pas de savoir si le rendement sera au rendez-vous, donc in fine, quitte de la production américaine en maïs. Le ministère américain améliore simplement les perspectives du bilan américain en maïs. Les conditions météorologiques seront déterminantes pour évoluer la production 2019-2020. Les premières prévisions météorologiques sont encourageantes, hausse des températures et baisse de l'humidité. Côté européen, le maïs a encore progressé la semaine précédente en venant clôturer à 177,5 euros de la tonne. Le maïs européen a lui aussi été impacté par le report trimestriel de l'USDA. D'ailleurs, la céréale a enregistré une perte de 2 euros de la tonne, échéant sur Euronext novembre 2019, sur la seule journée de vendredi dernier. A noter que l'épisode de Fort Chaleur est quasiment terminé sur la région mer Noire et devrait prendre fin en Europe de l'Ouest d'ici quelques jours. La commission européenne a revu en hausse son estimation de production 2019 de 68,20 millions de tonnes à 69,30 millions de tonnes, à un niveau sensiblement similaire à celui de l'année dernière. Dans le même temps, l'officiel a relevé les importations 2018-2019 d'environ 1,5 million de tonnes à 24 millions de tonnes et laisse le chiffre de 2019-2020 inchangé à 15,50 millions de tonnes, soit une baisse des importations de 35% d'une année sur l'autre. Nous vous souhaitons à tous une bonne moisson !